Les exercices d'aujourd'hui ont pour but savoir établir un tableau d'avancement, savoir déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal, savoir aussi déterminer la composition du système à l'état final. On va commencer par un premier exercice, c'est la réaction entre un solide et un gaz, qui va donner comme produit l'oxyde de sodium. L'oxyde de sodium est un composé de formule brute Na2O. Il réagit avec l'eau pour donner de l'hydroxyde de sodium. Il est utilisé dans la fabrication d'hiver. Passons maintenant à l'énoncé de l'exercice. On brûle une masse M égale à 2,3 g de sodium Na dans un volume V égale à 3 litres de gaz d'oxygène. La réaction donne formation à l'oxyde de sodium Na2O. Les données de l'exercice, la masse M égale de sodium 23 g par mol, le volume M égale à 24 litres par mol. Première question. Calculer les quantités de matière initiales des réactifs. Deuxième question. Écrire l'équation de la réaction. Troisième question. Dresser le tableau d'évolution. Quatrième question. Déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. Cinquième question. Donner à l'état final la composition du système en quantité de matière. La dernière et la sixième question. Quelle est la masse d'oxyde de sodium obtenue à l'état final ? Nous avons aussi comme donnée la masse molaire d'oxygène qui est 16 g par mol. Pour aborder cet exercice, on va passer par un rappel. Premièrement, on sait qu'une réaction chimique permet de modéliser une transformation chimique d'un système. On schématise la réaction chimique par l'écriture d'une équation chimique qui doit être équilibrée. C'est-à-dire conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Pour cette réaction, on a toujours à gauche les réactifs qui donnent à droite les produits. Maintenant, on passe au calcul de la quantité de matière. Pour avoir la quantité de matière, si vous avez la masse, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Si c'est le cas d'un gaz, on vous donne le volume, la quantité de matière des gaz, c'est le volume des gaz sur le volume molaire. Si nous avons un cas d'un ion, la quantité de matière d'un ion, c'est la concentration molaire effective de l'ion fois le volume de la solution. Pour cette année, on va considérer que la quantité de matière de l'ion est égale à C fois V. On passe maintenant à la solution de l'exercice. Nous avons comme donnée la masse de sodium 2,3 g et on a la masse molaire de sodium 23 g molle moins 1. Nous avons le volume de dioxygène 3 litres et le volume molaire qui est 24 litres molle moins 1. Première question, on calcule les quantités de matière initiales des réactifs. Puisqu'on a la masse de sodium, alors la quantité de matière initiale du sodium est la masse de Na sur grand M de Na. L'application numérique nous donne 2,3 sur 23. La quantité de matière initiale de sodium utilisée, c'est 1, 10 moins 1, molle. Passons maintenant au deuxième réactif. N initial de O2, puisque c'est un gaz, nous a donné le volume. Donc ça va être le volume de O2 sur le volume molaire. L'application numérique, 3 divisé par 24, ça donne une initiale de O2, 1,25, 10 moins 1, molle. La deuxième question, l'équation de la réaction. Nous avons parlé des réactifs. On a dit qu'on va brûler le sodium dans le dioxygène. Le sodium, il a comme symbole Na. Le dioxygène, c'est O2 et ça va donner l'oxyde de sodium. Comme on a vu déjà avant, il faut équilibrer cette équation. Alors l'équilibrage de cette équation nous donne 4 Na plus O2 qui donne 2 Na2O. Maintenant, on va passer au tableau d'évolution. Ce tableau d'évolution, on aura besoin de la quantité de matière initiale des réactifs qui est Ni de Na, 1,10 moins 1, qu'on vient de calculer. Ni de O2, 1,25, 10 moins 1, qu'on vient aussi de calculer. Ce tableau, qu'est-ce qu'il comporte ? Premièrement, il doit y avoir l'équation chimique qui doit être équilibrée. La première colonne contient les états du système. Il y a l'état initial, au cours de la transformation ou alors au cours de la réaction, c'est-à-dire à l'instant T, et il y a l'état final. Et on parle aussi de l'avancement. Là, on va voir sur ce tableau-là que les quantités de matière qui vont être en mol. L'avancement, il peut prendre les valeurs. 0, X, Xmax. Maintenant, comment remplir ce tableau ? On va commencer par les réactifs à l'état initial. N initial de Na, qu'on vient de trouver tout à l'heure, qui est 1,10 moins 1, mol. N initial de O2, qu'on a trouvé, 1,25, 10 moins 1. Bien sûr, au début, à l'instant T égale à 0, il n'y a pas encore les produits. La quantité de matière d'oxyde de sodium, c'est égale à 0. Au cours de la réaction, les quantités de matière des réactifs diminuent, alors que les quantités de matière des produits augmentent. Venons au cours de la réaction, c'est-à-dire à l'instant T. Pour le sodium, on voit ce qui va rester, 1,10 moins 1, moins 4X. C'est quoi ? 4X. 4X, c'est un produit entre le coefficient stichymétrique 4, que vous avez là, multiplié par l'avancement X. 4X, ça représente en tout la quantité de matière de sodium qui a réagi, ou alors qui a disparu. On avait initialement 1,10 moins 1. 1,10 moins 1, il y a disparition, ou alors réaction de 4X. Qu'est-ce qu'il reste à l'instant T ? 1,10 moins 1, moins 4X. Je passe maintenant au dioxygène. J'avais initialement 1,25, 10 moins 1. Qu'est-ce qu'il va rester à l'instant T ? 1,25, 10 moins 1, moins X. Pourquoi moins X ? Parce que j'ai un coefficient stichymétrique ici qui est égal à 1. Tout à l'heure, j'avais 4. Je l'ai placé ici. Maintenant 1, je place ici. Alors pour le produit qui est l'oxyde de sodium, là aussi il faut tenir compte du coefficient stichymétrique. Et j'aurai alors 2X. C'est quoi 2X ? C'est le produit de coefficient stichymétrique 2 qui multiplie l'avancement X. On va passer à l'état final. L'état final, chaque fois qu'on trouve X, l'avancement X, on va remplacer par X max. Ainsi, pour le sodium, on va avoir 1,10, moins 1, moins 4X max. Pour le dioxygène, 1,25, 10, moins 1, moins X max. Pour l'oxyde de sodium, on va avoir 2X max. On cherche maintenant à déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. On sépare lequel des deux, sodium ou O2, qui est le réactif limitant. Pour ça, on va séposer chaque réactif comme réactif limitant. Et on va chercher l'avancement maximal. On sépose un A réactif limitant. C'est-à-dire, le réactif limitant, c'est-à-dire, il va arrêter la réaction. C'est-à-dire, on ne va pas le trouver à la fin de la réaction. C'est-à-dire que 1 final de sodium, ça va être égal à 0. D'après le tableau à l'état final, on avait trouvé 1,10, moins 1, moins 4X max. Je vais marquer même X max 1. Je vais vous dire après pourquoi. 1,10, moins 1, moins 4X max 1, égal à 0. Donc, je tire de là que X max 1, égal à 2,5, 10, moins 2 mol. Alors, je passe au deuxième réactif. On va séposer O2 comme réactif limitant. Lorsque j'y pose un réactif limitant, ça veut dire que 1 final de O2 va être aussi égal à 0. D'après le tableau d'évolution à l'état final, il me donne 1,25, 10, moins 1, moins X max 2, égal à 0. Le résultat sera X max 2, 1,25, 10, moins 1, mol. Alors, on a trouvé deux valeurs pour l'avancement maximal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai marqué pour le premier 1 et j'ai marqué pour le deuxième X max 2. On va les comparer. D'après ce qu'on a trouvé, 2,5, 10, moins 2, est inférieur à 1,25, 10, moins 1. C'est-à-dire que X max 1 est inférieur à X max 2. La question, quel est le réactif limitant ? Le réactif limitant est celui qui a la plus petite valeur de X max. Et celui qui a la plus petite valeur de X max ici, c'était le sodium. Dans ce cas-là, le sodium, ça va être notre réactif limitant. En plus de ça, on va ajouter la valeur minimale qu'on a trouvée pour l'avancement X max. Alors, l'avancement maximal, X max, égal à 2,5, 10, moins 2. C'est celle-là qu'on va utiliser pour la suite de notre exercice. La cinquième question, la composition du système en quantité de matière à l'état final. Il suffit de remplacer la valeur de X max dans le tableau, mais à l'état final. Le sodium, c'est un réactif limitant. C'est-à-dire qu'on ne va pas le trouver à la fin de la réaction. N final de sodium égale à 0. N final de O2, je reviens toujours au montable d'évolution, et je remplace. J'avais 1,25, 10, moins 1, moins X max. Je prends la valeur de X max et je remplace. Ça donne 1,25, 10, moins 1, moins 2,5, 10, moins 2. On trouve, comme résultat, N final de O2, 1, 10, moins 1, molle. Maintenant, je passe à l'oxyde de sodium. Je veux aussi sa quantité de matière finale. D'après le tableau d'avancement, N final d'oxyde de sodium, c'est 2X max. Je remplace X max par sa valeur. Donc, ce qui me donne 2 fois 2,5, 10, moins 2. Et on aura comme résultat 5, 10, moins 2, molle. Alors, je passe à la dernière question. J'ai demandé la masse d'oxyde de sodium à l'état final. On sait que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. La quantité de matière, on l'a déterminée tout à l'heure. Et on cherche la masse. Donc, la masse d'oxyde de sodium, ça va être la quantité de matière d'oxyde de sodium multipliée par la masse molaire d'oxyde de sodium. Pour la masse molaire d'oxyde de sodium, ça va être 2 fois la masse molaire de sodium plus la masse molaire d'oxygène. Je passe à l'application numérique. N final de Na2O, comme on l'a trouvé, c'était 5, 10, moins 2. Là, 2 fois 23, c'est les données de l'exercice, plus 16. Le résultat final donne la masse d'oxyde de sodium, 3,1 g. On va passer au deuxième exercice, et toujours pour le cours bilan de la matière. Le deuxième exercice, ça va être une réaction entre un solide et un ion. On va prendre comme réactif l'aluminium. L'aluminium est utilisé sous forme de profilé dans de nombreuses applications, notamment pour les minuiseries, les vérandas, les façades vitrées, les verrières ou encore les pergolas. L'énoncé de l'exercice. Soit une masse M égale 270 mg d'aluminium, symbole AL, on lui ajoute un volume V égale à 300 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, dans la formule que je vais marquer H+, plus L-, de concentration molaire C égale à 1, 10 moins 1 mol par litre. Nous avons encore donné la masse molaire d'aluminium, 27 g par mol. L'équation chimique modélisant cette réaction est 2AL plus 6H+, qui donne 3H2 plus 2AL3+. Première question, calculez les quantités de matière initiales des réactifs. Deuxième question, dressez le tableau d'évolution de la réaction. Troisième question, déterminez l'avancement maximal et le réactif limitant. Quatrième question, quelle est la quantité de matière du gaz dihydrogène dégagée à l'état final ? Cinquième question, en déduire le volume des gaz dihydrogène dégagée à l'état final. Les données de l'exercice. Comme le premier, il faut toujours marquer les données. Nous avons comme réactif l'aluminium. On a donné la masse, mais je l'ai donnée, on l'a donnée en mg. M égale à 270, 10 moins 3 g. On a la masse molaire d'aluminium, 27 g par mol. Pour la solution H+, vous avez le volume, mais on ne le garde pas en millilitres, il doit être en litres. V, 310 moins 3 litres. La concentration, 1, 10 moins 1. Alors, 1, 10 moins 1 mol, litre moins 1. Je cherche les quantités de matière initiales. N initiale de Al égale à petit m sur quant m, puisqu'on a la masse, et on a la masse molaire. L'application numérique donne 270, 10 moins 3 sur 27. La quantité de matière d'aluminium égale à 1, 10 moins 2 mol. Je passe au deuxième réactif. Le deuxième réactif, d'après l'équation, c'est H+. Puisque c'est un ion, alors Ni de H+, égale C fois V. L'application numérique, ça nous donne 1, 10 moins 3, que multiplié 3, 10 moins 3. La valeur finale, Ni de H+, égale à 3, 10 moins 2 mol. Alors, on passe à la deuxième question, c'est le tableau d'évolution. Le tableau d'évolution est toujours le même. Il faut toujours avoir les quantités de matière initiales d'aluminium, les valeurs, ou alors on peut marquer même Ni de Al, Ni de H+, si on n'a pas les vraies valeurs. L'équation de la réaction, toujours là, équilibrée. Il y a plusieurs coefficients psychométriques exprès. Là, l'état du système, état initial, au cours de la transformation, état final. L'avancement, 0, X, X max. On va commencer par toujours les réactifs. Pour l'aluminium, on avait la quantité de matière initiale qui était 1, 10 moins 2, qu'on avait trouvé avant. Pour H+, la quantité de matière initiale, 3, 10 moins 2 mol. Bien sûr, au début, à l'instant T, égale à 0 au début de la réaction. Il n'y a pas les produits. Donc la quantité de matière de H2 égale à 0, la quantité de matière de Al3+, égale à 0. Au cours de la réaction, les quantités de matière des réactifs vont diminuer. Et les quantités de matière des produits vont augmenter. Pour l'aluminium, on avait initialement 1, 10 moins 2 mol. Il va y avoir réaction de 2X. Le 2 qui est là, il est là. Le produit entre coefficient stoichiométrique et l'avancement X. Donc disparition ou alors réaction de 2X, elle reste 1, 10 moins 2, moins 2X. Si on passe à H+, on avait initialement 3, 10 moins 2. Il va y avoir disparition de 6X. Il va rester à l'instant T, 3, 10 moins 2, moins 6X. Maintenant, on passe au produit. Pour le dihydrogène, on a un coefficient stoichiométrique 3. Donc il va y avoir formation de 3X. Pour Al3+, on a un coefficient stoichiométrique qui est 2. Donc on va avoir ici 2X. Pour l'état final, on avait dit déjà avant, on remplace X par X max. Ainsi, on aura 1, 10 moins 2, moins 2X max, 3, 10 moins 2, moins 6X max, 3X max et 2X max. On passe à la question d'après. On ne sait pas lequel des deux réactifs est le réactif limitant. Comme on a fait déjà avant, on va se poser chaque réactif comme réactif limitant et on va chercher son avancement maximal. Je prends par exemple l'aluminium à l'état final. Un final de l'aluminium, d'après le tableau, 1, 10 moins 2, moins 2X max, 1, qui va être égal à 0. Je tire alors X max, 1, égal à 1, 10 moins 2, divisé par 2. X max, 1, égal à 5, 10 moins 3, mol. Je passe au deuxième réactif qui est H+. On va se poser que c'est le réactif limitant. C'est-à-dire, un final de H+, d'après le tableau qui était égal à 3, 10 moins 2, moins 6X max, 2, je vais ajouter égal à 0. Là, j'aurai alors X max, 2, qui est égal à 3, 10 moins 2, divisé par 6. La valeur finale, X max, 2, égal à 5, 10 moins 3. Comme vous remarquez là, vous avez même avancement maximal. X max, 1, égal à X max, 2, égal à 5, 10 moins 3, mol. Ce n'est pas comme le premier exercice, mais c'est un cas particulier. On a même avancement maximal. Alors là, je dirais que l'aluminium et H+, sont tous les deux réactifs limitants. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter la réaction. C'est quoi ce cas-là ? On dit qu'on a un mélange stichométrique. C'est quoi un mélange stichométrique ? La définition. Un mélange stichométrique, c'est lorsqu'on a les deux réactifs sans limitants. Et bien sûr, si les deux sont limitants, ils vont avoir le même avancement maximal. On a trouvé X max, la même valeur. Donc on va marquer la valeur finale qu'on a trouvée. X max, égal à 5, 10 moins 3, mol. Je passe à la quatrième question, quantité de matière des gaz et d'hydrogène à l'état final. Toujours d'après le tableau d'évolution, mais à l'état final, puisque je cherche ici la quantité de matière à l'état final. On avait trouvé N finale de H2 égale à 3X max. On va remplacer X max par sa valeur. Ce qui nous donne alors 3 fois 5, 10 moins 3. La quantité de matière finale de H2, 1,5, 10 moins 2, mol. On passe à la dernière question. On veut le volume du gaz et d'hydrogène à l'état final. Volume, c'est un gaz. Et on a déjà trouvé la quantité de matière. H2 est un gaz. Et on sait que la quantité de matière, c'est le volume sur le volume molaire. Moi, je veux le volume. Donc le volume de H2, ça va être N finale de H2 qui multiplie le volume molaire. L'application numérique, 1,5, 10 moins 2 qu'on vient de trouver dans la question 4, fois le volume molaire donné qui est 24. On trouve le résultat final, le volume de H2, 3,6, 10 moins 1, litre. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Bonne continuation et à bientôt. Sous-titrage ST' 501